Pour augmenter la présentation de votre document, sachez qu'il est possible d'insérer différentes bordures, que ce soit une bordure pour votre page ou encore juste pour un paragraphe. Pour commencer, nous allons voir comment insérer une bordure sur une page. Pour ce faire, vous vous rendez en haut dans le ruban de Word et cliquez sur l'onglet « Mise en page ». Une fois dans cet onglet, vous vous rendez dans cette partie-là et cliquez ici sur « Bordure de page » comme ceci. Vous allez tout d'abord choisir à gauche le type de bordure à utiliser. Soit un encadrement simple, soit un encadrement avec une ombre, une bordure avec un effet 3D, etc. Ici, je vais par exemple prendre un encadrement simple comme ceci. Je clique bien sur le type correspondant. Vous allez ensuite choisir le style que vous souhaitez donner aux différents traits de votre bordure. Vous avez ici le style de trait qui apparaît. Soit une ligne continue, une ligne discontinue, plus ou moins épaisse. Vous voyez, je descends à l'aide de l'ascenseur pour choisir le type de trait. Je vais par exemple prendre ce type-là comme ceci. Je clique sur le style en question. Vous avez également la possibilité de modifier la couleur de cette bordure en cliquant ici sur la flèche comme ceci. Je vais par exemple insérer ici une bordure en rouge pour qu'une puissance bien la voir. Je clique ici sur le rouge. Et vous avez bien toujours ici l'aperçu à droite qui se modifie en fonction des différentes valeurs que vous personnalisez. Vous avez également la possibilité de modifier l'épaisseur de trait en cliquant sur la flèche. Et vous choisissez ici l'épaisseur. Donc épaisseur que je vais par exemple ici diminuer. Je vais prendre celle-ci. Je clique ici et l'épaisseur est maintenant diminuée. Et avant d'insérer la bordure, vous choisissez sur quelle page vous souhaitez l'appliquer. Donc en cliquant sur la flèche, soit vous l'appliquez à tout le document, à cette section ou à différentes sections. Donc je vais ici l'appliquer à tout le document. Donc je clique bien sur la ligne correspondante. Puis sur OK pour l'insérer. Donc vous voyez ici sur la page où je me trouve, il y a bien la bordure que j'ai choisie qui s'est insérée. Vous pouvez à tout moment la modifier. Pour ce faire, vous devez retourner ici en haut sur bordure de page. Et par exemple ici modifier sa couleur en cliquant sur la flèche ici. Et par exemple mettre en vert. Donc je clique sur le vert. Puis je clique sur OK. Et vous voyez donc la couleur de ma bordure de page a bien été modifiée. Maintenant nous allons nous intéresser aux bordures qu'il est possible d'insérer autour d'un paragraphe. Donc tout d'abord vous devez sélectionner le paragraphe en question. Donc je vais par exemple prendre le troisième paragraphe de mon texte. Donc je sélectionne comme ceci. Donc pardon ici je sélectionne mon paragraphe en entier. Puis donc je vais maintenant aller en haut dans le ruban. Et retourner ici sur l'onglet accueil. Je clique donc sur accueil comme ceci. Et je vais me rendre sur cette icône-ci. Je clique sur la flèche. Et je vais choisir tout d'abord à quel endroit. Donc je souhaite insérer des bordures. Donc si je souhaite par exemple que les bordures fassent tout le tour de mon paragraphe. Ou alors que la bordure apparaisse juste au-dessus de mon paragraphe. Donc vous voyez ici bordure supérieure. Juste à gauche bordure gauche etc. Donc ici je vais insérer une bordure qui va faire tout le tour de mon paragraphe. Je clique donc ici sur bordure extérieure. Et vous avez donc ici le même type de bordure que votre page. Qui apparaît donc bien tout autour de votre paragraphe. Si vous souhaitez de nouveau modifier ce type de bordure. Je reclique sur la flèche. Je descends tout en bas. Et je clique ici sur bordure et trame. Et je vais pouvoir donc modifier le type de bordure. Donc comme ici sa couleur en cliquant sur la flèche. Donc ici je vais mettre ce bleu comme ceci. La largeur donc en cliquant de nouveau sur la flèche. Donc je vais augmenter l'épaisseur de mes traits. Donc par exemple ici donc cette épaisseur-ci. Je clique sur OK pour valider mes changements. Et vous voyez donc ici ma bordure de paragraphe a bien été modifiée. Si vous souhaitez maintenant la supprimer. Donc sélectionnez bien le paragraphe en question. Vous retournez ensuite donc sur cette flèche-ci. Et vous cliquez ici sur aucune bordure. Et vous voyez donc que la bordure de mon paragraphe a automatiquement disparu. Voilà, vous savez maintenant comment modifier les bordures de pages et de paragraphes de votre document sous Word 2010.